Pour souder une famille dans un projet entrepreneurial, j'ai l'impression que ça se fait tout seul parce qu'on grandit dans l'esprit de l'entreprise, dans l'esprit de la famille. Les enfants depuis leur tout jeune âge vivent cela et j'ai toujours eu le sentiment qu'ils étaient automatiquement soudés autour de ce projet. La transmission intergénérationnelle est totalement assurée puisque transmettre une entreprise, ça revient à transmettre d'une part le capital, d'autre part le pouvoir. Pour le capital, j'ai déjà donné en une propriété à mes 4 enfants 80% de mes actions et puis pour la transmission du pouvoir, c'est mon plus jeune fils Édouard qui est directeur général et commercial depuis quelques temps déjà maintenant et il a le total soutien de ses frères et sœurs. Être une entreprise familiale c'est forcément un atout dans notre communication vis-à-vis des clients et des consommateurs qui sont à la recherche d'histoires vraies, d'histoires authentiques et c'est tout à fait ce qu'on incarne avec notre histoire qui dure maintenant depuis huit générations. Mais être une entreprise familiale c'est aussi un atout de manière générale sur notre stratégie à long terme. On est capable d'investir en pensant à 10, 20, 30 ans. On est aussi capable de penser à l'environnement et donc avoir des actions dès maintenant pour le préserver dans le futur.